Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler du réglage de la voie sur les machines N. Donc la voie est la position du châssis intermédiaire par rapport au tracteur. Sur vos machines, vous avez deux possibilités pour le réglage de la voie. La voie étroite, que l'on recommande lorsque l'intervent est inférieur à 1,10 m et la voie large, lorsque l'intervent est supérieur à 1,10 m. Pour faire ce réglage, ce va se faire sur la droite de votre tracteur. Lorsque vos deux vis sont positionnées vers l'intérieur de votre machine, vous êtes en voie étroite. Par contre, si on souhaite passer en voie large, il faudra positionner les vis aux deux emplacements suivants. On va donc maintenant voir la procédure pour passer d'une voie étroite à une voie large. Pour commencer, on va venir sur la droite de la machine où on va retrouver deux vis. Une vis de blocage et une vis de réglage. Pour les desserrer si besoin, n'hésitez pas à utiliser un tube. Pour commencer, on va venir ici desserrer la vis de réglage. L'objectif ici est seulement de desserrer cette vis de réglage et non de l'enlever afin qu'elle puisse coulisser dans la lumière du support. Ensuite, on va venir retirer la vis de blocage ici. Maintenant que la vis de blocage est retirée, on va pouvoir repasser à l'arrière de la machine. Ici, nous allons venir récupérer l'axe de blocage. Et ensuite, on va le placer ici dans le trou de blocage, en haut à droite du châssis intermédiaire droit. Donc le but va être de maintenir solidaire le châssis intermédiaire droit et le châssis intermédiaire gauche. Une fois que cela est fait, on pourra ensuite passer aux vis de fixation pour les retirer. Ensuite, on va retirer les deux vis de fixation situées à l'arrière droite du tracteur pour passer de voie étroite à une voie large. Comme précédemment, n'hésitez pas à utiliser un tube si besoin pour desserrer ces deux vis. Lorsque les deux vis de fixation sont retirées, on va ensuite passer en cabine pour venir modifier la largeur de la voie gauche avec la commande hydraulique. Pour cela, pour modifier votre largeur sans avoir à faire avancer votre machine, n'oubliez pas de passer en mode attelage. Dans le menu contrôle machine, onglet tracteur, on active le mode attelage. Et maintenant, je peux modifier ma largeur de voie sans bouger ma machine. On va ensuite venir modifier la largeur de la voie gauche avec Shift et B1 pour l'élargir. Au revoir. Maintenant que la machine est passée en voie large, on va venir remettre les deux vis de fixation à l'arrière de la machine, ainsi que la vis de réglage et la vis de blocage à l'avant de la machine. N'hésitez pas si besoin à utiliser un tube pour bien les serrer. Les quatre vis sont maintenant positionnées et serrées. N'oubliez pas de venir retirer votre axe de blocage et de repositionner à l'arrière de votre machine. Votre machine est maintenant en voie large. Une dernière étape, on va venir ajouter une cale supplémentaire afin de protéger la tête de récolte quand on passe en voie large. La cale de 100 mm à ajouter sur le tube coulissant du châssis se situe ici à l'arrière droit de votre machine. On va donc venir la retirer. Maintenant que la cale est retirée, je vais venir élargir la voie droite de la machine afin de pouvoir positionner cette cale sur le tube coulissant de la machine. En voie étroite, nous avons uniquement une cale de 60 mm sur le tube coulissant alors que dès qu'on passe en voie large, on ajoute assez de cale et une seconde cale de 100 mm, celle-ci. Pensez à venir modifier le type de voie sur votre écran Internet View. Pour cela, vous devez aller dans le menu Configuration, onglet Opération. Et on retrouve ici le paramètre type largeur de voie. On est ici passé d'une voie étroite à une voie large. La modification est faite. Pensez juste maintenant à recalibrer votre tête de récolte. La deuxième cale étant maintenant positionnée sur le tube coulissant du châssis pour protéger la tête de récolte, le réglage de la voie large est terminé. Je vous souhaite donc un bon travail !